Je n'ai pas compris la politique russe et on ne la comprend pas encore. Parce que soutenir Bachar Al-Assad dans son projet militariste et fasciste, il faut le dire, ne va pas encourager le peuple syrien à rester dans la révolution pacifique. Là, ils encouragent vraiment la violence. Je pense que toute sortie politique demande des négociations, mais pas des négociations avec des tueurs qui ont refusé toute ouverture politique jusqu'à aujourd'hui, mais avec des gens qui veulent vraiment aller avec les autres pour une Syrie démocratique. Aucun État ne parle d'une intervention, aucune grande puissance ne parle d'une intervention extérieure. Le peuple syrien ne parle pas d'une intervention extérieure. Ce qu'on demande, c'est la protection des civils syriens. Et ça, c'est une responsabilité internationale. Nous voulons qu'il y ait une intervention politique assez forte de la part de l'ensemble de la communauté internationale pour dire que cette politique ne peut pas continuer. Cette politique d'Assad ne peut pas continuer à l'infini. Que ce peuple mérite d'être respecté, que ses droits méritent d'être respectés, et qu'il y a quand même un minimum de solidarité internationale à l'égard de ce peuple syrien qui souffre depuis sept mois. Mais bien sûr, il y en a beaucoup de responsables qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette politique.